Christophe Beaugrand, bientôt un petit frère ou une petite sœur pour son fils Valentin? Dans un entretien exclusif accordé à Closer, Christophe Beaugrand a répondu à des questions intimes. Il a notamment dévoilé si lui et son mari Giselin envisageaient d'avoir un deuxième bambin après leur fils Valentin, 4 ans. Christophe Beaugrand et son mari Giselin sont les heureux papas d'un petit Valentin, 4 ans, eu grâce à une gestation pour autrui, GPA, menée aux États-Unis. Depuis qu'il est venu compléter leur famille, le bambin fait la joie et la fierté de leur papa, un peu gâteau sur les bords. C'est lui la star à la maison, confiait l'animateur de Secret Story à Paris Match en avril 2024. La petite star de la famille Beaugrand va-t-elle devoir partager la lumière? Dans une interview exclusive accordée à Closer, le présentateur de 47 ans a accepté de répondre à toutes sortes de questions indiscrètes. Vie de papa, cool. Rapport à la notoriété. Retrouvaille avec Secret Story depuis 23 avril sur TF1 et éventualité d'un deuxième enfant. Il a tout dit. Être papa, une « obsession » pour Christophe Beaugrand. Pouvoir accueillir son petit Valentin a été le plus grand des bonheurs de Christophe Beaugrand. Parce que, sa paternité, il l'a presque toujours voulu. Dès mes 19 ans, j'ai eu envie d'être père. Une obsession d'autant plus forte que, étant homosexuel, je savais que ça serait compliqué. Révélait-il à Paris Match en 2024. Pour autant, la famille est-elle vouée à s'agrandir de nouveau? Pas si sûre. La figure phare de TF1 a confié à Closer que ce n'était pas dans les plans. Son fils ne réclame d'ailleurs pas de petit frère ou de petite sœur pour l'instant. Bien au contraire. Le fils de l'animateur veut-il une petite sœur ou un petit frère? Il m'a dit l'autre jour que, ça faisait trop de bruit. On a un jardin, les copains viennent à la maison assez souvent, donc ce n'est vraiment pas un petit garçon solitaire. C'est souvent la fête à la maison, a livré Christophe Beaugrand. Comme il l'a aussi détaillé par la suite, les choses telles qu'elles sont actuellement conviennent à toute la famille. On a trouvé notre équilibre et on est très heureux comme ça. D'ailleurs, s'occuper d'un seul enfant requiert déjà du temps et une sacrée organisation. Depuis qu'il a pris le poste de chroniqueur sur TF1, le matin, le papa Poule a confié le rôle d'emmener Valentin à l'école à son mari Giselin. Mais il s'est en revanche donné pour mission d'aller le chercher le soir. Mon fils, c'est ma priorité, a-t-il largué?